crise sanitaire crise économique crise sociale crise identitaire crise culturelle crise religieuse avenir incertain tout un tas de questionnements de doute est ce que nous retrouverons la vie d'avant est ce que si j'étudie je trouverai un travail est ce que si aujourd'hui j'ai un travail je ne risque pas de le perdre demain est ce que j'aurais de quoi me nourrir me loger me vêtir ouvrir ma famille tout un tas de questions que nous pouvons nous poser y a-t-il un avenir y a vie d'avant où est ce que le monde va basculer qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière est-il une solution à toutes ces crises l'humanité est elle perdue à jamais n'y a-t-il plus aucun espoir n'y a-t-il plus aucune solution courons nous à notre perte avons nous atteint un point de non retour ce monde est dangereux ce monde est de plus en plus ténébreux difficile incertain effrayant mais que faire que faire concrètement aujourd'hui et si demain le monde basculait à nouveau et si demain une guerre sans précédent éclatait et si demain c'était la fin du monde la fin de l'humanité tout entière et si demain je mourrais que deviendrai je ou irai je mais qu'est ce qu'il y a après la mort y a-t-il une voie de rédemption pour l'humanité et toi alexis qu'est ce que t'en pense moi ce que j'en pense c'est qu'il y a un espoir qu'il y a une solution et que cet espoir est une personne jésus-christ bonjour à tous et à toutes l'humanité tout entière est en crise crise sanitaire crise économique crise sociale crise culturelle crise religieuse crise d'identité tout un tas de crises qui ne cessent de peser sur l'humanité sur cette génération qui vit aujourd'hui et c'est de cela que je veux que nous puissions parler aujourd'hui toutes ces crises qui touchent notre génération qui touche l'humanité ne date pas d'hier et j'aimerais vous dire que cette crise que nous vivons actuellement toutes les crises qui se cumulent et que nous traversons actuellement ne date pas d'il y a un an deux ans dix ans ne date pas d'il y a un siècle ou deux mais je voudrais vous dire que la crise de l'humanité la crise majeure que traverse l'humanité date du début du commencement adam et eve dans le jardin lorsque l'homme a péché a désobéi à dieu que le péché est entré en lui et qu'il s'est transmis ensuite à chacun des autres êtres humains qui sont venus par la suite alors l'humanité a été plongé dans cette crise mondiale qui a touché tous les humains la crise d'un monde pécheur la crise d'une humanité pécheresse d'une humanité qui est loin de dieu d'une humanité qui a besoin d'un rédempteur qui a besoin de connaître la rédemption qui a besoin de se tourner vers son créateur aujourd'hui les principales raisons des crises que nous traversons sont le résultat et la conséquence de la vie sans dieu la vie de l'homme sans dieu aujourd'hui nous voyons que dans nos sociétés il y a une lutte acharnée contre la spiritualité tout est fait pour détruire cette dimension de l'humain nous sommes de plus en plus dans une société de consommation où tout va vite où il y a tout un tas d'informations de droite et gauche qui nous empêche de rentrer en nous mêmes de méditer de faut de nous focaliser sur nous mêmes de nous remettre en question de nous interroger sur qui nous a créé pourquoi comment le connaître comment le rencontrer et comment lui obéir comment se tourner vers notre créateur comment développer une réelle spiritualité ce monde entier et la société actuelle combat contre cela et nous empêche d'avancer avec dieu empêche l'humanité de se tourner vers la solution vers la rédemption qui ne se trouve qu'en jésus-christ aujourd'hui ce monde s'est détourné totalement de dieu nous voyons dans nos sociétés toutes les décisions qui sont prises sans même prendre en compte l'existence de dieu toutes les décisions prises politiques économiques sociales qui sont faites comme s'il n'y avait que l'homme sur terre que l'homme dans l'univers que l'homme était au centre de tout et que dieu n'existait pas et qu'il n'avait pas son mot à dire dans nos décisions dans nos choix de vie dans nos sociétés et cette voie qui est empruntée par une majeure partie de l'humanité aujourd'hui ne peut mener qu'à la désolation au désastre à la perdition et à la ruine ce que dieu désire c'est que nous puissions nous tourner vers lui ce que dieu désire c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité quelle vérité bien la vérité ce n'est pas un chemin un moyen ou quelque chose ou même une religion la vérité c'est une personne et cette personne c'est jésus christ qui par amour par son grand amour s'est donné s'est offert en sacrifice vivant pur saint et parfait sur une croix il y a 2000 ans pour moi pour toi qui regarde cette vidéo afin qu'en te tournant vers lui et en ayant foi dans son sacrifice en ayant fois qu'il ait pris ta place ta condamnation sur cette croix alors tu puisses avoir la vie éternelle et connaître une rédemption nous pouvons nous accrocher à tout ce que nous vend la société tout ce qu'elle nous met en avant on peut continuer de croire que au prochain gouvernement aux prochaines élections le monde de demain sera meilleur que d'ici peut-être quelques mois nous serons déconfinés que tout ira mieux nous pouvons croire croire continuer de croire mais nous voyons bien qu'au bout d'un moment élection après élection réforme après réforme loi après loi les choses ne s'arrangent pas mais au contraire elles vont de pire en pire et le résultat au lieu de continuer à chercher des solutions humaines des solutions techniques et bien l'homme devrait s'interroger et se dire et bien peut-être que la solution serait de me tourner vers dieu peut-être que le désastre de ma vie aujourd'hui peut-être que tous ces échecs dans ma vie aujourd'hui et dans ce monde sont les résultats réellement de l'humanité qui refuse de suivre dieu et aujourd'hui j'aimerais nous inviter à nous tourner vers jésus christ car cette crise qui nous touche aujourd'hui ne prendra jamais fin cette crise du péché qui touche l'humanité depuis ses débuts cette crise qui touche chaque couche de la société du plus petit au plus grand du riche au pauvre n'a qu'une seule solution la rédemption à travers le sang de jésus christ au pied de la croix de christ une repentance sincère une conversion véritable cette société ne va pas s'arranger les choses vont continuer à se dégrader mais il ya un espoir il ya une espérance beaucoup peut-être vous regardez cette vidéo et vous vous dites mais y'a-t-il encore de l'espoir y'a-t-il encore un avenir après cette pandémie y aura-t-il un avenir va-t-elle se terminer est ce qu'on retrouvera un jour ou pas la vie d'avant est ce que le monde sera meilleur demain quel avenir pour nous ou nos enfants et bien j'aimerais vous dire une chose si vous placez cette espérance dans l'humanité dans un parti politique dans des hommes et bien vous serez déçu un jour ou l'autre vous tomberez de haut et vous serez déçu mais cette espérance si vous la placez sur le roc qu'est jésus christ lui qui est la fondation et le fondement de toute chose lui qui est stable et que rien ni personne ne peut ébranler si vous placez votre foi et votre espérance en lui alors je vous assure que vous ne serez jamais déçu que votre espérance et votre foi ne sera jamais ébranlé car il est au dessus de tout il peut tout il est tout puissant et il ne changera jamais ce que nous voyons aussi aujourd'hui c'est qu'il y a un assaut régulièrement mené contre tout ce qui est moralité tout ce qui est bon tout ce qui est juste tout ce qui est de la moralité même divine que nous avons hérité dans beaucoup de nos sociétés par toutes les valeurs chrétiennes des valeurs juives les valeurs qui ont été tirés des commandements bibliques qui sont aujourd'hui utilisés pour régir nos sociétés et faire les lois et bien il y a un assaut mené contre toutes ces choses et la bible nous dit que certaines personnes appellent le mal bien et le bien mal et à combien plus forte raison nous le voyons aujourd'hui en 2021 et l'apôtre paul même nous a prévenu à son époque il avait prévenu dans 2 timothée 3 verset 1 à 5 il a dit sachez que dans les derniers jours sachent que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles et il y a des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron au teint blasphémateur rebelles à leurs parents ingrats irréligieux insensible déloyaux calomniateur intempérant cruel ennemis des gens de bien traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes là voici la description de l'homme qui se perd loin de dieu dans le péché qui refuse d'écouter la voix de sa conscience qui refuse d'écouter la voix de dieu voici ce à quoi l'humanité est destinée si elle ne se tourne pas vers son rédempteur jésus christ et la seule solution est d'accepter le seigneur jésus la seule solution est de venir au pied de la croix de donner notre coeur à jésus de le confesser comme notre seigneur et sauveur de de croire en lui de tout notre coeur et d'expérimenter la glorieuse la merveilleuse nouvelle naissance la rédemption qui nous est offerte gratuitement en jésus christ cette vie merveilleuse que dieu désire nous offrir à tous et bien il y a une chose que vous devez faire une seule décision et elle vous revient pleinement dieu ne vous forcera pas mais il vous invite et je compte sur vous bien sûr pour prendre la bonne décision et ouvrir votre coeur au seigneur jésus christ et à lui donner votre vie à lui confier votre vie peu importe ce que vous traversez aujourd'hui peu importe les épreuves peu importe les tempêtes sachez que vous pouvez faire confiance en jésus christ que vous pouvez lui abandonner totalement votre vie les yeux fermés et lui faire pleinement confiance parce que ce monde là court à sa perdition ce monde là s'auto détruit ce monde n'a rien de bon à nous apporter les stars aujourd'hui vous le diront j'ai ils diront j'ai l'or j'ai l'argent j'ai la célébrité j'ai le pouvoir mais malgré toutes ces choses je ne suis pas heureux parce que le réel bonheur ne se trouve qu'auprès de notre créateur notre rédempteur jésus christ n'ayez pas peur ne craignez pas venez à jésus christ donner lui l'entièreté de votre coeur la situation est très sérieuse si demain votre âme vous est redemandé qu'aurez vous à dire qu'aurez vous à répondre devant dieu il sera trop tard il n'y a pas de deuxième chance après la mort il n'y a pas d'échappatoire possible nous mourrons une seule fois et après quoi nous venons en jugement devant notre créateur je vous assure nous ne sommes pas juste un corps nous avons une âme nous avons un esprit et c'est immatériel c'est spirituel et cela va aller quelque part après notre mort ce monde vous faire croire que vous n'êtes qu'un corps et qu'une fois que vous mourrez et bien cela va s'arrêter ce sera tout noir et ce sera fini ou peut-être que vous allez vous réincarner en quelque chose mais cela est un mensonge je vous assure vous avez une âme dans un corps vous êtes unique vous êtes une seule personne une créature unique que dieu a créé avec votre propre personnalité votre propre couleur vous êtes qui vous êtes vous n'êtes pas quelqu'un d'autre et lorsque vous mourrez vous aurez des comptes à rendre pour vous même et pour personne d'autre votre âme ira quelque part vous êtes une créature spirituelle dans un corps de chair et physique vivant dans un monde physique mais un monde qui est aussi spirituel que vous ne voyez peut-être pas mais qui est bien réel alors je vous en conjure ceci est très sérieux si demain votre âme vous est redemandé que direz vous qu'aurez vous pour vous défendre et rien aucune de nos bonnes actions ne pourra nous porter justice ne pourra nous faire accepter devant dieu aucune de nos bonnes actions aucune des choses que nous aurons acheté vendu ou fait si ce n'est de croire en jésus christ de se convertir pleinement et de le faire seigneur et sauveur de nos vies sont sans accouler pour nous purifier de tout péché hors de son sang il n'y a pas de purification des péchés et pas de salut je vous assure il nous aime tellement et il désire que toute l'humanité entière soit sauvée et sorte de cette crise qui la touche et qui l'a atteinte dès le jardin d'éden venons à jésus christ convertissons nous ce monde là n'a rien à nous offrir ce monde là est plein de ténèbres et plein de dangers et plein d'incertitudes et de tempêtes mais auprès de jésus christ en proximité avec jésus christ il n'y a que félicité joie bonheur espérance justice pour toujours je vous assure approchons nous de lui convertissons nous sincèrement et alors nous serons délivrés de l'emprise négative et sombre de ce monde et de tous les personnes mauvaises qu'il ya dans ce monde qui cherche à nous manipuler qui cherche à nous anéantir à nous amener à nous faire rater nos vies à nous amener encore plus dans les ténèbres venons vers la lumière venons vers jésus christ et jésus christ seul et alors il saura s'occuper de nous il sera transformé nos vies et nous changer il peut vous faire passer du pire des criminels du pire des pécheurs à une personne de bien à une personne aimante bienveillante et transformé rayonnante de joie d'amour et de paix je vous assure venez à jésus christ cette humanité est en crise ce monde est en crise et il n'y a qu'un seul espoir pour cette humanité il n'y a qu'un seul espoir pour l'espèce humaine il n'y a qu'un seul espoir pour toi qui regarde cette vidéo jésus christ